T'es pas, t'es pas, t'es pas ! C'est notre emploi ! Salut les gars, c'est bon dis donc, j'espère que vous allez bien ! Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un fucking, fucking massacre à la KF5 les gars ! Aujourd'hui j'ai le plaisir et je suis fier de commenter ce commentaire, franchement ça fait vraiment plaisir, c'est mon premier plus de 100 kills sur Advanced Warfare, et ça fait plaisir un magnifique 100 de 5 full rush avec ce fucking KF5, c'est une arme que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps je vous avoue parce que je ne jouais pas beaucoup avec, et en fait je jouais avec une fille qui est une youtubeuse sur mon autre compte Bandidos, et qui joue tout le temps avec cette KF5, et elle m'a dit, tonton tu devrais essayer la KF5 de dédicace à toi, The Peak, Pink & Geek pardon, 1991, dédicace à toi et sa team, la Team Evo, que j'ai joué pas mal avec eux, franchement j'ai bien déliré, et c'est grâce à cette youtubeuse que j'ai découvert la KF5, et franchement aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce gameplay, fucking full rush avec, comme vous pouvez le voir elle est équipée de la poignée avant, c'est tout ce qu'il y a dessus, je venais juste de tester l'arme, de découvrir cette arme, et vous allez voir tout le long du gameplay il y a écrit, voilà, tuer 40 ennemis avec la KF5 après 60, donc je n'avais pas le choix, j'avais que la poignée, c'était la deuxième ou troisième game que je jouais avec, je crois que c'était la deuxième game même il me semble, donc aussi j'ai le plaisir dans cette vidéo de vous faire claquer une fucking DNA de 47 gunstreaks, et après en deuxième mi-temps il va y avoir une série de 35 gunstreaks sans la deuxième DNA, deuxième DNA fail, à cause d'un fucking rechargement, j'ai ramassé une ASM1, vous verrez à la fin du gameplay, j'ai ramassé une ASM1, je recharge, il y a le bug du rechargement, et je sors pour éviter de me faire tirer dessus, du coup je ne suis pas armé, je me fais tuer, donc en fait j'aurais pu faire une double DNA, donc on va te dire que c'est une double DNA fail, avec un magnifique 102 pour 5 les gars, full rush, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo les gars, likez, mettez des pouces à ton ton, il y a du lourd qui arrive sur la chaîne, en tout cas ça fait plaisir au niveau des yeux, du visuel, de voir du rush total comme ça, du gameplay vénère, super énervé, ça fait vraiment plaisir, et vous avez été nombreux à kiffer la vidéo précédente, la DNA au sac 3 akimbo, tout comme ça là, franchement sans accessoires et tout, je m'étais lancé le défi de le faire sans accessoires, il y avait un membre de la rage qui l'avait fait avec accessoires, et moi je suis le premier à faire, à l'avoir fait sans accessoires, donc même les ricains ne l'ont pas fait sans accessoires, donc franchement ça fait plaisir, donc aujourd'hui on va un petit peu parler de tout, il y a deux trois petits sujets que je vais aborder, je vais parler un petit peu de, vraiment rapide mais sans rentrer dans les détails, parce que c'est vraiment pas le but de faire un débat là-dessus, je vais parler un petit peu des événements qu'il y a eu en France ces derniers temps, et ça m'a vraiment touché, franchement, je suis vachement peiné pour tout ce qui est arrivé à ce policier, à tous ces gens du journal, à tous ces gens dans ce supermarché, à même ces policiers blessés, tout ça, franchement, j'espère, moi ce que je veux en retenir, c'est, je voudrais préciser deux petits trucs sur ces événements, c'est que voilà, dans tous les cas il faut qu'on reste tous unis, tous ceux qui habitent en France, et quand je dis tous ceux qui habitent en France, c'est, je prends tout le monde, c'est-à-dire je mélange les religions, les couleurs de peau, tout le monde, il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas d'amalgame à faire, les terroristes ça reste des terroristes, c'est une partie, après que ce soit des terroristes intégristes machin, ou bouddhistes, ou chinois, ce que tu veux, c'est des terroristes, il ne faut surtout pas mélanger les gars, c'est très important, ne mélangez pas les terroristes avec leurs idées intégristes, selon leur religion, voilà, ne prenez pas part en disant lui c'est un terroriste musulman, alors tous les musulmans c'est des terroristes, non, il faut vraiment, vraiment les gars, c'est très important, ne faites pas l'amalgame, il faut qu'on reste tous soudés, quoi qu'il arrive, et c'est pour ça qu'honnêtement, dimanche, il y a un gros appel à faire une manifestation, j'espère qu'il y aura beaucoup d'entre vous qui y iront, faites attention quand même, on sait jamais, mais voilà, restez soudés, restez uniques, euh, uniques, soudés, enfin unis tous ensemble les gars, c'est comme ça qu'on y arrivera à avancer dans cette putain de fucking vie de merde, voilà, donc ça, petit aparté rapide, toutes les condoléances et franchement, voilà, ça me fait vraiment peine pour tout ce qui s'est passé, des événements étaient vraiment bouleversants pour la France, je pense, même pour les autres pays, enfin, ça a été vraiment dramatique, aujourd'hui, je vais parler d'un petit truc aussi, sur le plus de 100 kills, si je peux vous donner une petite astuce, j'ai découvert la toute danger proche, que je n'avais pas bien regardé, parce que moi, j'avais encore l'habitude du danger proche des anciens black ops, ou, tu sais pas, que tu lançais des patates ou des grenades et ça a explosé 10 fois plus fort, là, en fait, ils ont fait un truc différent pour sûrement éviter les lances patates ou les abus de grenades, c'est qu'en fait, quand vous mettez danger proche, les gars, vous avez les scores stricts qui sont peu puissants, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'en fait, vous allez voir dans ce gameplay, les scores stricts font un carnage, ils font un carnage, quand vous envoyez la frappe de bombardement, en fait, même si les mecs, ils ont les gilets pare-balles, vous voyez qu'on fait des petits zikmarkers avec le gilet dessiné, là, vous les fracassez, même des mecs dans les bâtiments, des fois, vous les démonter, donc, franchement, c'est un bon atout, gilet, gilet, pas gilet pare-balles, que je dis, moi, danger proche, danger rapproché, ce que vous voulez, enfin, c'est comme dans les autres call-off, mais, en fait, il a cette capacité d'augmenter la puissance des scores stricts, donc, franchement, j'ai fait d'autres gameplays avec, et, franchement, je peux vous dire que ça envoie du steak et on arrive facilement à faire du 100 kills avec, enfin, quand je dis facilement, il y a toujours de la difficulté quand même, il faut avoir le lobby parfait, il faut être en forme ce jour-là, il faut avoir du bon réflexe, mais, voilà, DNA a obtenu 47 gunstreaks, j'aurais pu faire plus, et, en fait, vous allez voir, je vais tenter la double, je vais envoyer une frappe, et j'aurais dû faire claquer d'abord la DNA, en fait, j'aurais fait peut-être 54 gunstreaks, et je vais sauter, je vais faire un dernier kit, et je vais sauter là où j'ai envoyé la frappe, vous voyez, je ressors volontaire, je me fais péter sur mon bombard pour enchaîner une série rapide, et c'est là que je vais enchaîner la série de 35 gunstreaks derrière, regardez, c'est vraiment, c'est vraiment du full rush, c'est agressif, c'est violent, donc, le dernier petit sujet que je vais aborder avec vous, ça va être, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu une vidéo de la rage, d'ailleurs, justement, petit dédicace à eux aussi, où il disait, il y avait un commentateur qui disait, qu'il avait vu un tweet sur le twitter de chez Parb, je ne sais plus quoi, là, le mec du jeu de la 27 Morphare, en fait, qui, bon, déjà, apparemment, je reprends un petit peu ce qu'il dit le gars de la rage, il dit qu'en fait, lui, il est tout le temps à l'écoute des, je ne sais pas quoi, des gros youtubeurs, donc, apparemment, quand il y a un gros youtubeur, je ne sais plus c'était quoi, un américain, je crois qu'il y avait dit, ouais, le piratage, vous savez, la tête de mort, piratage, machin, tout le monde en a, c'est abusé, il y a la tête de mort, on ne voit rien, ça rend fou, et apparemment, il a été pâché, vous voyez, le rééquilibrage des armes, il avait fait une demande, il l'a écouté, et ce fameux youtubeur, je ne sais plus c'est quoi le nom, c'est un youtubeur américain connu, il a demandé, en fait, il lui a dit, dans le fameux pack DLC qui va arriver, il lui a proposé, tout simplement, il lui a dit, voilà, moi, j'aimerais que ce soit comme FIFA, que tu nous proposes des colis de largage, vous savez, pour avoir les arméli, tout ça, vous savez, les fameux colis qu'on ouvre, là, qu'on a un colis toutes les 5 parties, à peu près, en moyenne, donc, il faut jouer extrêmement longtemps pour avoir des colis, pour avoir des chances, sauf pour les petits chanceux, moi, pour vous dire, je suis prestige 50 sur celui-là, niveau 1, sur mon compte bandidos, je suis niveau 1, sur l'autre, je suis prestige 12, donc j'ai à peu près plus de 10 jours de jeu, presque 11, bientôt, sur les 3 comptes confondus, et je n'ai jamais eu la fameuse balle 27, par exemple, comment elle s'appelle, je n'ai pas la, la inferno, je l'ai sur le compte bandidos, là, sur ce compte-là, je n'ai aucune arméli, ni pied, quoi, en fait, pour le moment, je n'ai pas, je n'ai jamais eu la Hba 3 Insanity, la, merde, comment elle s'appelle, la balle 27, je ne me rappelle plus, non, vous voyez laquelle je veux dire, celle qui est vachement, tout le monde dit, qui est cheaté, là, celle-là, je ne l'ai jamais eu sur les 3 comptes, et donc, ce youtubeur a dit, moi, j'aimerais qu'on fasse comme FIFA, c'est-à-dire, ben, dans le pack, qu'on puisse acheter des packs de colis, alors, moi, perso, je suis un peu contre, et vous savez qu'à la base, le matchmaking a été fait pour ça, pour que, en fait, les noobs jouent entre eux, et qu'ils apprécient le jeu, et qu'ils achètent les packs de RC, donc, en fait, n'arrêtez de dire qu'en fait, je vous dis franchement, parce que moi, j'ai vu des tweets sur le gars, là, qui disait qu'il a, enfin, il n'a pas dit, il n'a pas expliqué comme ça, mais il a dit, en fait, que le matchmaking rendrait du plaisir aux noobs, aux débutants, et ferait de la compétition au fort, donc, en fait, moi, ce n'est pas forcément ce que je recherchais, moi, je suis venu à jouer à Call of Duty, pour jouer contre tout public confondu, c'est-à-dire, ben, se faire plaisir dans des games où il y a des mecs pas bons, rager, lutter contre des mecs quand il y a des accueils difficiles, donc, moi, aujourd'hui, franchement, je ne suis pas là pour jouer sur des mecs que difficiles, sinon, j'arrête, je fais de la ligue ou de la compétition, franchement, je ne prétends pas avoir le niveau de la compétition du tout, parce que je n'aime pas du tout la compétition, ce n'est pas un qui me fait kiffer, donc, voilà, aujourd'hui, et il a annoncé clairement qu'en disant, ben, voilà, les débutants prendraient du plaisir sur le jeu, donc, achèteraient les packs DLC, les armes, il a très bien ciblé un type de personne, on va dire faible, noob un peu, qui apprécieraient le jeu et qui, en fait, lâcheraient de l'argent, donc, moi, je suis un petit peu contre sur ça, et franchement, je trouve ça un peu inutile de payer pour acheter des packs et quand vous ouvrez une pack qui n'a rien dedans. Moi, je préférais qu'il fasse le système à la limite d'acheter, par exemple, une arme qu'on veut absolument en élite 2€, par exemple, allez, vraiment, moi, perso, je les mettrais pour acheter une arme 2€, mais d'acheter plusieurs packs à 1€ et que ça te revienne à 100€ pour rien avoir dedans, ça ne me paierait pas. Vous voyez, 102 pour 5 avec une série de 47 gunstreaks, donc, faites le total, vous voyez, je vais vous montrer, 2 médailles vicieuses, donc, 2x30 kills, plus 22 imbattables, ça fait du 82 gunstreaks en tout sur la partie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes, un maximum de likes, les gars, et sur ce, je vous dis un bon week-end à tous et rendez-vous pour un prochain défi qui va vous plaire. Allez, ciao, les gars !